Nathanael veut construire des oiseaux et des nids avec ses legos. Il lui faut 43 briques pour construire un oiseau et il lui en faut 215 pour construire un nid. Il dispose de 3000 briques. 3000 briques en tout. Pour qu'il puisse construire O, oiseau et N, nid avec les briques dont il dispose, il faut que le couple O, N soit solution de l'inéquation. On nous donne l'inéquation ici, 43O plus 215N doit être inférieur ou égal à 3000. On va analyser un peu cette inéquation. Ici, O, c'est le nombre d'oiseaux. Et le 43 qui est là, c'est le nombre de briques qu'il faut construire un oiseau. Donc ça, c'est le nombre de briques qu'il va falloir pour construire O, oiseau. De la même manière, ici, N, c'est le nombre de nids. Et 215, c'est le nombre de briques qu'il faut construire un nid. Donc ça, la 215N, c'est le nombre de briques qu'il faut pour construire N, nid. Et puis ce qu'on a ici, 3000, le 3000 qui est là, c'est le nombre total de briques. Ça, c'est le nombre total de briques. Alors maintenant, il veut construire absolument 50 oiseaux. 50 oiseaux, donc le nombre d'oiseaux qu'il veut absolument construire, c'est 50, ce qui veut dire qu'ici, on a O égale 50. grand O égale 50, attention, ce n'est pas un 0, c'est grand O, c'est ce O qui est là. Combien de nids O plus peut-il construire ? Combien de nids O plus peut-il construire ? Alors en fait, on va prendre cette inéquation-là, mais en supposant, puisqu'il veut construire 50 oiseaux, on va supposer que grand O est égal à 50. Alors du coup, on va réécrire cette inéquation-là en remplaçant grand O par 50. Donc on a 43 fois 50, ça c'est le nombre de briques utilisées pour construire les 50 oiseaux qu'il veut absolument construire, plus, je vais le faire en bleu, 215 n, ça c'est le nombre de briques qu'il faut pour construire les n nids. Voilà, et ça, ça doit être inférieur à 3000, inférieur ou égal à 3000, pardon. Voilà. Alors 4 fois 50, ça fait 200, donc 40 fois 50, ça fait 2000, et puis il faut ajouter encore 3 fois 50, ça fait 150, donc 43 fois 50, ça fait 2150, 2150. Voilà, plus 215 n, 215 fois grand N, ça c'est le nombre de briques utilisées pour les nids, et ça, ça doit être inférieur ou égal à 3000. Alors je vais travailler maintenant sur cette inéquation-là pour essayer d'isoler grand N. Donc déjà, je peux commencer par enlever moins 2150, j'enlève 2150 des deux côtés, voilà, aux deux membres. Donc ici, 2150 moins 2150, ça s'annule, et il me reste 215 fois grand N, et de ce côté-là, 3000 moins 2150, ça fait 850. Et du coup, j'obtiens cette nouvelle inéquation-là, 215 N doit être inférieur ou égal à 850. Alors là, pour isoler N, je vais diviser par 215 des deux côtés, donc je divise par 215 ici, je divise par 215 là, et comme je divise par un nombre positif, le signe reste celui-là, l'ordre ne change pas, donc je garde ce signe inférieur ou égal ici. Alors là, j'ai 215 divisé par 215, ça fait grand N, j'obtiens grand N inférieur ou égal à 850 sur 215. 850 sur 215, alors ça, je vais calculer à la calculatrice ce que ça veut dire. Alors, j'ai, donc c'est 850 divisé par 215, et ça me donne 3 virgules, on va dire à peu près 3,95. À peu près 3,95. Alors ça, ce n'est pas un nombre entier, 3,95, ce n'est pas un nombre entier, et nous, évidemment, enfin, Nathanael veut construire un certain nombre de nids, et ça doit être un nombre entier, il ne va pas construire une fraction de nids, ça ne correspondrait pas à grand-chose. Donc en fait, ce qu'il peut faire, c'est au maximum, au plus, construire 3 nids. 3 nids, au plus, puisqu'il ne peut pas construire 4 nids, il n'aura pas suffisamment de briques pour construire 4 nids, donc au plus, il peut en construire 3, et en fait, c'est parce que c'est le plus grand entier qui est inférieur ou égal à 3,95. Voilà ! Sous-titrage ST' 501